Bonjour Nicolas, bonjour Pablo, bonjour à tous. Comment tu vas ? Très bien, un peu frissonnant ce matin. Pourquoi ? Bah écoute, je m'attendais à être impressionné très franchement, mais le son de la voix, rien que parler, je trouve que c'est un truc de dingue. C'est exactement le même son que lorsqu'il chante. C'est Yves Duteil que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Monsieur Duteil. Bonjour. Légende de la chanson française. Vous avez marqué tellement de générations, on est tellement heureux que vous soyez là. Qu'est-ce qui explique que votre voix n'ait pas changé en plus de 40 ans de carrière ? D'abord j'ai fait attention, et puis je l'ai travaillé, en fait j'ai retravaillé quand j'ai eu des problèmes de voix. Ça m'est quand même arrivé de ne plus pouvoir chanter, d'avoir la voix blanche. Donc j'ai régulièrement repris des cours de chant pour garder ma voix au plus optimal de son timbre, et ne pas être victime, comme beaucoup d'artistes, d'une voix qui baisse ou qui monte, ou plutôt qui n'arrive plus à aller dans les aigus. Et je ne sais pas, j'ai eu cette chance de pouvoir arriver à maintenir ma voix telle qu'elle était, effectivement, ou de la retrouver parfois. Vous avez une jolie voix, vous auriez dû faire de la radio, est-ce que... Enfin il n'est jamais trop tard. Je fais encore mieux, je fais de la chanson. Vous faites de la chanson, c'est vrai. Je fais en même temps de la radio. C'est vrai que c'est pas mal aussi. C'est un média que vous aimez bien, la radio ? Oui, oui, parce que je vais vous expliquer pourquoi. J'ai entendu un jour une publicité faite par la radio, pour la publicité à la radio. Et en fait, on entendait une bouteille qui se décapsulait, puis la bière qui montait, qui moussait, on entendait un train qui passe, on entendait... Et la fin de la pub, c'était « On voit mieux à la radio ». Et j'ai trouvé ça très intelligent, parce que la part d'imaginaire qu'on rajoute au son qu'on entend, elle est aussi importante que l'image réelle. C'est-à-dire que l'image, elle vous fige votre imaginaire. Or, l'absence d'image vous oblige à en créer une dans votre tête. Donc c'est comme quand on lit un livre, et qu'on va voir le film après, quelquefois le film ne correspond pas à l'image qu'on avait de l'image. Et on est déçu. On est déçu, alors que le réalisateur a fait tout ce qu'il a pu pour être fidèle au livre, mais ce n'est pas la même interprétation que la vôtre. Je trouve que le son de la voix, le son de la musique, la radio, a un côté visuel dans l'imaginaire. C'est un peu la même chose dans vos chansons. Vous faites travailler l'imaginaire de vos fans et de ceux qui écoutent vos chansons depuis tant d'années. On est là pour parler ensemble de « Respect ». C'est votre dernier opus qui est disponible depuis quelques mois. On va aussi annoncer quelques dates de spectacle, puisque vous n'arrêtez pas. Vous êtes en tournée en ce moment en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg. On a vraiment hâte de découvrir ces dates. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h30. Bon réveil ! Le Croissant Show ! Yves Duteil est de retour en Belgique et il est chez nous ce matin dans Le Croissant Show sur Sud Radio. Et notamment pour promouvoir une série de spectacles qu'il proposera au Grand-Duché du Luxembourg et en Belgique. Vous serez dans quelques jours, le 24 septembre précisément, à Differdange, au Grand-Duché du Luxembourg. Vous serez de retour au mois d'octobre, le jeudi 17 octobre, au Théâtre Royal de Namur. Et le vendredi 18 octobre, au Théâtre Royal de Mons. Qu'y a-t-il au menu de vos différents spectacles ? Un mélange des chansons de l'album du moment qui s'appelle Respect et puis des chansons que l'on respecte depuis tant d'années aussi ? Oui, il y aura un mélange de chansons du passé, de chansons récentes et de chansons nouvelles. Donc Respect, cet album qui n'a pas encore vraiment pris toute l'envergure qu'il pourrait auprès du public. Et puis l'album Flagrant d'Hélice, celui qui a précédé, Fragile, sans attendre plutôt, et Fragile. Mais il y a un mélange de chansons de tous ces albums, plus effectivement des chansons plus anciennes, comme Virage, comme Prendre un enfant, ou La langue de chez nous, pour les enfants du monde entier. Il y a une série de repères de chansons phares, je dirais, où le public va se retrouver. Incontournable. Et puis il y a les chansons à découvrir, puisque tout en n'ayant aucune frustration par rapport à ça, je ne peux pas dire que je suis champion du monde de la présence sur les ondes en termes de chansons actuelles. Et donc ça me semble très important que le public puisse découvrir les chansons récentes à travers le concert. Alors lorsque vous dites que l'album du moment n'a pas pris toute cette ampleur, est-ce que vous ressentez, vous, qui avez toute cette expérience dans le métier impitoyable du show business, dans le milieu impitoyable du show business, est-ce que vous ressentez que ça ne se passe plus comme avant ? Non, ça je pense que c'est l'évidence. Le métier a, comme beaucoup de choses dans notre société, est en pleine mutation. On a inventé Internet, c'est un peu comme quand on a découvert le moteur à explosion, la voiture, la machine à vapeur, l'imprimerie. C'est une des révolutions de notre époque. Et du coup, ça a modifié complètement le paysage audiovisuel. Donc oui, ça a complètement changé. Mais en même temps, pas que en mal, ça a changé. Parce que ça a induit un certain nombre de pratiques qui mettaient en péril la création à cause de cette notion à la fois de gratuité, de liberté. Mais en même temps, ça ouvrait la possibilité, grâce à certains algorithmes, à des plateformes, de vous présenter des artistes que vous ne connaissez pas, mais que vous êtes susceptibles d'aimer. Donc je pense qu'il y a de tout. Il faut simplement arriver à codifier, il faut arriver à créer ce code de la route, de la musique et de l'Internet, que tout le monde se mette autour de la table et discute et partage le repas. Donc oui, je pense que... Et moi, je dis qu'il n'y a aucune frustration de ma part dans cette évolution, parce que c'est à la fois une évolution technologique, mais aussi culturelle. On n'écoute plus la musique comme avant. Qui, encore aujourd'hui, s'assied dans un canapé entre deux haut-parleurs pour écouter un album ? Moi ? Oui, mais nous sommes des spécialistes de la musique et on a envie de profiter de la qualité du son du CD. Or, aujourd'hui, en écoutant MP3, au casque, dans le train, au milieu du bruit ambiant, on n'écoute plus la musique en ne faisant rien d'autre. On écoute toujours la musique en faisant quelque chose d'autre, en voyage, en faisant ses devoirs, en étant dans le bus. Donc, il faut tenir compte de cette évolution. Et dans cette évolution, tous les artistes du passé n'ont pas forcément leur juste place, je dirais. Par contre, moi, j'ai la chance d'exister toujours. Et j'ai la chance de pouvoir exister en liberté. Donc, encore une fois, je trouve que c'est une chance inouïe. C'est merveilleux, quoi. Quel est le secret de la longévité ? Il le sait, mais il ne le dira pas. Non, c'est que vieillir, c'est mûrir aussi. C'est apprendre. Vous savez, j'ai tendance à penser que notre vision du monde, en termes spirituels, je dirais, est inversement proportionnel à l'épaisseur de nos lunettes. Et plus on vieillit, plus le regard qu'on porte sur ce qu'on a vécu ou ce qu'on est en train de vivre peut être riche d'enseignements. Donc, je pense que c'est un échange, c'est une façon de vivre qui nous permet à la fois de ne pas vieillir et même parfois de rajeunir quand on a des enfants et des petits-enfants, les voir grandir et retirer de cet échange des choses qu'on apprend, nous aussi, de leur part. C'est une émulation, c'est une transmission à double sens qui est formidable. Une seule émission, à mon avis, ne suffira pas pour parler de votre actualité, de vos disques, de vos livres aussi. Bon, on va déjà se concentrer sur cette journée du vendredi 20 septembre. On revient dans quelques instants avec Yves Duteil qui est l'invité du Croissant Show sur Sud Radio. Le Croissant Show Yves Duteil est avec nous pour nous parler notamment de Respect. C'est son album qui est toujours dans les bacs. Deux ans d'écriture et de composition. Respect, un titre qui s'imposait ? Qui s'est imposé à la fin, oui. Souvent, les titres arrivent au bout du travail. À la fin, on avait donné plusieurs autres titres à l'album au fur et à mesure du travail, mais Respect s'est imposé à nous parce que c'était au-delà du mot. C'est une expression. Quand on dit à quelqu'un Respect, c'est une forme de déférence, c'est une forme d'admiration, d'estime, de salut. C'est le salut d'un jeune par rapport à quelque chose qu'il a un peu bluffé. Respect. Et donc, ça m'a bien plu de donner ce titre à l'album parce que c'est quelque chose qui à la fois nous manque aujourd'hui, mais quelque chose qui est revendiqué en même temps. Tout le monde a besoin de demander le respect. Et le respect n'est pas une chose acquise. C'est une chose qui se conquiert. Donc, on impose le respect. On ne vous le donne pas. Respect à Yves Duteil, à notre invité. Tu as dressé un petit portrait. Effectivement, oui, on le disait en début d'émission. On le dit depuis le début de l'émission. C'est un grand plaisir, un grand honneur, une grande fierté aussi de vous recevoir ce matin dans le Croissant Show. Même si, bon, je ne vais pas vous mentir, chaque semaine à l'heure de tailler le portrait de nos invités, je n'en dis que du bien. Voilà. Alors, je m'inspire souvent de leur parcours, de leur actualité, de leurs chansons et en me penchant ces derniers jours sur votre discographie, je me suis évidemment arrêté sur vos plus grands succès et très clairement, je pense qu'au-delà de mes parents, surtout, qui ont très bien connu vos heures de gloire, votre actualité, vous êtes parmi ces artistes qui comptaient encore beaucoup pour la génération qui est la mienne. Trois exemples de traits personnels pour illustrer tout ça. Sachez d'abord que vous êtes mon tout premier souvenir musical. J'avais environ six ans et pour le spectacle de fin d'année de l'Académie de Musique où je commençais mes cours de solfège, nous devions chanter la langue de chez nous. C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents. On dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Je crois que je n'ai jamais oublié ces mots, ces notes non plus, notamment un si bémol sur le port de son histoire du premier couplet et ce, en dépit de mes absences au cours de mes redoublements et de mon renvoi de l'Académie quatre ans plus tard. Soit. En 1996, j'ai 13 ans, une autre de vos chansons me marque profondément. À la télé, un matin d'août, à quelques jours de la rentrée des classes, j'entends un petit garçon de mon âge chanter pour les enfants du monde entier au funérail de Julie et Mélissa. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger vers la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Des milliers d'enfants belges de l'époque n'oublieront jamais ces mots, ces larmes non plus et cette émotion partagée par tout un pays. Finalement, et pour enchaîner sur une note un peu plus joyeuse, trois ans plus tard, je suis un adolescent boutonneux comme les autres. J'ai appris par cœur des riffs de Nirvana, des Red Hot Chili Peppers et d'Assi Dissi. Bref, j'ai la guitare qui me démange alors je gratte un petit peu, ça me soulage et ça s'arrange mais ça ne fait pas très sérieux. Ça fait donc 40 ans que vos chansons nous accompagnent. 40 ans d'amour, de transmission, de textes qui parlent des gens, aux gens, qui parlent de la beauté du monde qui peut souvent nous paraître stylé. Vous êtes l'un des tout grands messieurs de la chanson française alors pour tout ce que vous avez fait depuis 40 ans, merci et respect. C'est presque 50 ans même, non ? Bientôt. Bientôt ? Oui, bientôt. 40 ans d'amour avec Noël d'ailleurs à qui vous dédiez une magnifique chanson, une fabuleuse déclaration d'amour sur votre album. Noël, votre épouse ? Oui, oui. Cette chanson, quand je pense à cette chanson, 40 ans plus tard, je pense aussi aux vieux amants de Brel. Je n'ai jamais, je ne peux pas dire que j'ai pris modèle sur des choses, mais j'ai quand même tout au début de ma carrière pris modèle sur la balsa mille temps pour écrire une chanson qui s'appelle Les mots qui s'envolait aussi très fort et Brel a toujours été une source d'inspiration. Mais là, 40 ans plus tard, c'était deux fois plus de temps que la chanson des vieux amants qui est 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Et cette chanson, en fait, est un cadeau que j'ai offert à Noël le matin de notre anniversaire de 40 ans de mariage. Donc, c'était quelque chose qui avait vocation à rester privé. Ce n'était pas une chanson au départ. C'était un poème que j'ai offert dans les règles écrit sur un parchemin entouré d'un ruban. Ça peut paraître désuet, mais en réalité, c'est quelque chose pour nous de très concret parce qu'on a quand même traversé des tas d'épreuves ensemble. Et tout ce que je dis dans la chanson, j'ignore encore par quel sentier on a franchi tous ces étés et comment nous avons pu faire pour survivre à tous ces hivers. Je crois que c'était tellement vrai, tellement fort que ça reste aujourd'hui un des moments les plus forts dans le spectacle parce qu'il y a d'abord juste avant pour que tu ne meurs pas et juste après, 40 ans plus tard. C'est des moments absolument inoubliables pour nous. Yves Duteil est avec nous. On se retrouve juste après ceci. Le Croissant Show. Yves Duteil est invité du Croissant Show sur Sud Radio, extrait de son album Respect. Il y a 40 ans plus tard, une chanson d'amour que vous dédiez à Noël. C'est votre binôme, finalement, Noël. Oui, on peut dire ça. Avec qui vous travaillez aussi depuis de nombreuses années. Oui, on a créé ensemble les éditions de l'écritoire qui permettent de garder la propriété des enregistrements qui fait que nous les produisons, elle les édite, elle est mon producteur, mon éditeur et mon inspiratrice, très souvent. et c'est une histoire qui se perpétue, qui se poursuit. Quand 20 ans plus tôt, j'ai écrit bientôt 20 ans, bientôt 20 ans se sont passés depuis notre premier baiser. C'était une autre forme d'intimité aussi qui dit comment font-ils pour être heureux ceux qui n'ont jamais eu près d'eux pour les guider vers le hasard ni ton sourire ni ton regard. Merci pour ce complément d'information, en tout cas, Yves Duteil. Qui vous écoute ? Aujourd'hui ? 7,77 ans comme Tintin ? Je ne sais pas parce que c'est un public familial. J'ai beaucoup de messages qui m'expliquent vous avez bercé mon enfance et qui aussi me détaillent la transmission de la connaissance de l'existence de mes chansons. C'est souvent c'est mon père qui m'a fait aimer vos chansons, c'est ma mère qui m'a fait découvrir vos chansons. Ce qui fait que il y a beaucoup de chansons qui illustrent des fêtes, des baptêmes, même aussi parfois des tristesses, mais souvent des événements familiaux. Et rentrer dans la vie des gens comme ça, c'est une telle récompense. On a l'impression d'être en famille avec le public. Alors vous me demandez qui sont les gens qui écoutent mes chansons ? C'est toutes les générations pour des raisons diverses parce qu'un enseignant va avoir appris mes chansons à ses élèves. Ce sont des passeurs de lumière à leur manière et puis parce que des parents ont fait aimer mes chansons à leurs enfants et donc les gens viennent rarement tout seuls au concert. Ils viennent à plusieurs générations souvent. Alors nous avons une séquence qui s'appelle la séquence Amiversaire dans le Croissant Chaud où l'on salue les auditeurs qui sont nés en l'occurrence ce 20 septembre. Donc on va saluer Fabienne Margan Viviane Ballet Françoise Langlais Sabine Dulars Chloé Vanden Spiegel Ralph Moos Eric Renoir Claude Woyenberg Bureau Valère et JP Jally et on va saluer aussi les célébrités qui sont nées en 20 septembre on va faire un clin d'oeil à Brian Joubert qui a 35 ans vous connaissez Brian Joubert c'est un des danseurs de danse avec les stars Oui oui tout à fait Est-ce que vous accepteriez d'aller danser sur le parquet avec eux si TF1 vous proposez un contrat de participants à danse avec les stars Absolument pas Vous n'avez pas le rythme dans la peau Non non parce que je crois que j'ai un peu peur du ridicule donc on me méfierait je sais que je sais faire énormément de choses mais pas ça Ah non Vous savez que j'ai commencé à jouer de la guitare parce que je ne savais pas danser Ah ben voilà vous avez compensé Vous avez bien compensé Bon anniversaire à Sabine Azema l'actrice française à 70 ans aujourd'hui 70 vous comprenez quand je parle belge Oui oui évidemment George R.R. Martin l'écrivain américain le papa de Game of Thrones à 71 ans vous connaissez Game of Thrones Ah oui bien sûr Et vous comprenez quand il parle américain ? Non mais parce que je n'ai pas regardé encore je connais de réputation Mais quelle lacune Vous devez absolument la combler Il semblerait que ce soit assez violent Ah légèrement effectivement Quelles sont les séries que vous suivez avec beaucoup d'attention Ah Celles qui vous passionnent On a été fan d'engrenage Oui Très fan Sur le show business On a regardé quand même aussi toute la série qui vient de sortir qui s'appelle Le temps est assassin Oui On a adoré Bernier dans une section de recherche Voilà On n'est pas très originaux dans nos choix mais on ne connaît pas non plus trop toutes les séries qui sortent mais on suit les indications qu'on nous donne Bon anniversaire aussi à PPDA qui a 72 ans et l'actrice italienne Sophia Loren fête ses 85 ans Yves Duteil est avec nous C'est son croissant chaud Bon réveil à toutes et à tous C'est Yves Duteil qui nous accompagne ce matin dans le croissant chaud sur Sud Radio Elle reste dans l'oreille cette chanson Je vois pas pourquoi les radios ne la diffusent pas Je sais pas faudrait leur poser la question Le passeur de lumière c'est un clin d'oeil à votre au papa de Noël Oui c'est ça Votre beau-père Mon beau-père un homme délicieux Qui a 96 ans Oui absolument Et toujours en pleine forme Toujours en pleine forme Qui s'intéresse à plein de choses Qui lit 5 livres par mois Oh là là Qui a fait de la photographie Qui a été dans le désert observer la comète de LA avec le télescope qu'il avait fabriqué et qu'il m'a légué un jour en m'a donné en fait en me disant tu seras mes yeux Donc c'est vraiment c'est quelqu'un qui met beaucoup de poésie dans la vie et qui a une ouverture d'esprit une curiosité un émerveillement d'enfant Alors cet album justement en respect ce sont les autres qui vous ont inspiré certains événements même très tragiques il y a plusieurs chansons qui sont reliées armées d'amour une minute de silence Mohamed Aïcha ce sont des chansons qui sont toutes reliées Vous savez dans le côté tragique de la vie si on veut que ça soit supportable il faut peut-être y ajouter un peu de poésie dans le regard et quand je dis ça je trouve ça terrible de dire ça parce que mettre de la poésie et de la beauté dans des événements aussi barbares et aussi terrible c'est extrêmement difficile vous devez faire ça dans le respect à la fois des victimes de ceux qui souffrent des familles et en vous disant il va falloir que ça reste chantable ou écoutable dans 10 ans dans 15 ans et c'est pour ça que je mets un soin infini à trouver les vrais mots les mots justes qui peuvent exprimer des choses aussi délicates la chanson c'est le domaine de l'indicible mais alors justement qu'est-ce qui exprime la puissance des mots et la justesse d'une chanson ? c'est quelque chose que je ne peux pas définir je crois qu'il y a une recherche dans l'authentique qui va très très loin en matière de sentiments on parle d'immatériel et on va évoquer des images réelles dures j'ai fait une chanson sur la chute du mur de Berlin mais sous quel angle est-ce que je pouvais en parler j'ai choisi d'en parler sous l'angle du dernier mort qui aura essayé de franchir les fils barbelés les chiens policiers les murailles et les coups de fusil des gardes sur l'émirador et lui il va se faire tuer ce sont des choses qui arrivaient encore au début des années 90 et le lendemain le mur tombe et lui il sera mort la veille c'est ça dont je parle dans cette chanson c'est terrible une chanson qui s'appelle Grand-père Isaac qui parle d'Itsak Rabin mais sous le regard de sa petite fille qui dit vous à tous les chefs d'état réunis à ses obsèques plus que national international vous vous avez perdu un grand homme moi j'ai perdu mon grand-père et ce qui m'intéresse c'est toujours d'aller chercher en fait le côté caché des choses et une chanson comme Armée d'amour c'est vraiment je pense à ses âmes en allées à ses vies de bonheur fauchées au hasard au mauvais endroit nous aurions pu tous être là et oui c'est vrai c'est vrai que dans ces moments là il y a des gens qui auraient pu être ailleurs mais qui ont été fauchés parce qu'ils étaient là au mauvais endroit au mauvais moment et c'est une réalité donc je parlais de ça en chanson parler aussi des musulmans aujourd'hui du regard qu'on porte sur eux parce que l'amalgame faire l'amalgame l'islamalgame de gens qui n'y sont pour rien mais qui vont être assimilés à ça parce que leur religion donne une espèce d'image de solidarité qui n'existe pas puisque moi je les ai vus pleurer après des attentats et j'ai eu envie de leur rendre cette justice de leur dire vous avez partagé pour certains parce que les prénoms que je cite dans la chanson Mohamed, Aïcha, Jena Samy, Fatna tous ces prénoms ne sont pas pour nous des anonymes ce sont des visages des personnes réelles qui ont côtoyé notre vie qui ont partagé nos drames qui ont partagé nos combats aussi nos espérances qui ont porté nos enfants et à eux je leur dis des histoires ce nous les enfants s'éparpillent mais vous êtes partout sur l'album de famille et j'ai envie de leur dire voilà c'est pas parce qu'il y a eu tout ça que vous êtes assimilés dans notre esprit à ça nous on vous aime c'est tout et c'est une chanson d'amour et c'est toujours un regard différent en fait écrire une chanson c'est porter un regard différent sur des événements un peu comme quand vous êtes dans la rue et que vous voyez quelqu'un qui lève la tête et qui regarde en l'air et qui voit quelque chose que vous n'auriez pas vu si vous aviez continué à marcher sans croiser son regard qui était dirigé ailleurs après vous ne pouvez plus ne pas voir ce qu'il a vu vous avez découvert quelque chose parce qu'il vous a transmis une image un regard la poésie c'est cette façon de transmettre un regard sur des choses que tout le monde regarde mais où tout le monde ne voit pas toujours l'essentiel Yves Duteil est avec nous on va se faire plaisir en réécoutant quelques-unes de vos chansons et s'il arrive que même même tout doucement on le voit j'aille vous dire je t'aime t'aime et si le bonheur était là là pour nous donner la cadence danse pour nous donner le là et pour que tout recommence mon ça tout le dit tout le dit pas c'est une langue belle avec des mots super qui porte son histoire à travers ses accents où l'on sent la musique et le parfum des airs le fromage de chèvre et le pain de froment pour les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre à chaque enfant qui disparaît c'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir de pouvoir nous appartenir prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour prendre un enfant par la main et on n'oublie pas le dernier single un peu de frison roche un soupçon d'archimène un grand moitié et l'envie de mon frère vous voyez une chanson qui m'a particulièrement marqué lors de mon enfance on en a discuté au Rantenne c'est la guitare qui me démange une chanson qui vous dérange un peu ? non c'est à dire qu'elle a pris une telle place qu'elle finit par occulter comme un arbre qui cache la forêt d'autres chansons comme la langue de chez nous quand on vous dit ah vous avez écrit la guitare qui me démange oui formidable super mais quand même la langue de chez nous pour les enfants du monde entier prendre un enfant j'adore écrire des chansons d'humour des chansons décalées et j'en ai fait d'autres depuis et je me suis rendu compte que c'était un peu dangereux parce que du coup le public et les médias se focalisent sur une chanson qui en temps normal n'aurait peut-être pas retenu l'attention par sa qualité littéraire ou musicale et donc je la renie pas du tout mais elle m'a tatoué elle m'a vraiment tatoué pendant des années vous la reconnais plus sur scène ? non mais c'est pas c'est pas parce que je ne l'aime pas d'accord je ne comprends pas non plus le petit pont de bois ni la tarentelle ni l'opéra ni la maman d'amandine mais c'est pas c'est simplement parce que à chaque époque correspondent ces chansons et vous pouvez pas à la fois chanter Dreyfus et le petit pont de bois derrière parce que il y a une ligne d'émotion qui se dégage d'un concert et que vous êtes obligé de relier les chansons les unes aux autres donc aucun problème pour chanter Virage pour chanter éventuellement la Tibétaine mais ces chansons que vous évoquez moi j'avais vingt et quelques années et je n'étais pas préoccupé par les mêmes choses à ces époques là j'écrivais pour essayer d'attraper au vol comme on dit un courant d'air avec un filet à papillons et aujourd'hui c'est différent quand j'ai écrit la langue de chez nous c'était suite à une longue et profonde conversation avec Félix Leclerc quand j'ai écrit la Tibétaine c'est que j'ai pris fête et cause pour la liberté du peuple tibétain là quand j'ai écrit Armée d'amour ou Mohamed Aïcha c'était pour essayer de parler de choses du domaine de l'inexprimable c'est pas pareil j'ai pas envie qu'on confonde les registres et qu'on me ramène en fait à un passé que j'assume mais que j'ai pas forcément envie de mettre en avant aujourd'hui parce que ça m'empêche de mettre en avant des chansons comme Le Passeur de Lumière ou Une Minute de Silence sur l'album Respect ou Respect qui conclut d'ailleurs vous pouvez pas être pris au sérieux en chantant Respect si avant vous avez chanté j'ai la guitare qui me démange c'est pas possible il faut faire un choix à un moment En tout cas vos plus belles chansons vous allez les reproposer au public et à vos fans le jeudi 17 octobre au théâtre Royal de Namur et puis le lendemain vous serez au théâtre Royal de Mons on va rester connecté avec vous parce que je suppose qu'il y aura d'autres dates qui viendront se rajouter vous êtes présent sur yveduteil.com c'est votre blog à part oui absolument j'y tiens parce que je crois qu'il y a d'un côté les réseaux sociaux avec Facebook et Twitter qui sont utiles pour diffuser largement des informations mais je crois important de garder la tradition du blog qui me permet d'écrire un article beaucoup plus long illustré de photos de vidéos mais qui raconte une histoire et là le dernier article je me suis fait vraiment plaisir en un des derniers articles en racontant la tournée au Québec et je suis le reporter en fait de ce qui m'arrive mais pas mais je suis jamais sur les photos puisque c'est moi qui les prends donc c'est pas un truc de vedettaria c'est un partage simplement Yves Duteil partage avec nous le petit déjeuner c'est le croissant chaud sur Sule Radio le croissant chaud le croissant chaud sur Sule Radio le croissant chaud le croissant chaud Yves Duteil on le rappelle le jeudi 17 octobre au théâtre Royal de Namur le vendredi 18 octobre au théâtre Royal de Mons la Belgique et vous c'est une histoire d'amour qui dure depuis tellement longtemps c'est d'ailleurs chez nous que vous avez eu le premier succès oui 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 tout à fait en septembre la Belgique a pris les devants sur la France en diffusant en 74 et à Spa c'est vrai que j'étais lauréat du festival de Spa mais bon j'en tire aucune gloire parce que c'est toujours difficile ces concours c'est très aléatoire et puis c'est très arbitraire en fait ce sont des choix qui sont pas forcément qualitatifs c'est un choix du moment une humeur et voilà j'étais très fier parce que je représentais la France et parce que je suis revenu avec un prix du public pour une chanson avec le prix de la meilleure chanson aussi et voilà j'étais heureux parallèlement au concert parallèlement aux albums il y a quelques parutions littéraires la dernière en date c'est en 2017 qu'a vu le jour et si la clé était ailleurs c'est un ouvrage sur la spiritualité oui c'est un chemin en fait comment on arrive à être qui on est aujourd'hui parce qu'on fait des rencontres parce qu'on lit des livres parce qu'on a subi des épreuves parce qu'on a surmonté des obstacles et puis parce que on a croisé des chemins de gens remarquables donc j'ai eu envie de raconter ça sous l'angle chacun pourrait écrire ce livre mais voilà ça c'est mon itinéraire et il s'en dégage une impression qu'on a quelque chose d'immatériel en nous on a quelque chose qui est au dessus de nous comme si la spiritualité nous attendait au coin de la rue en lui disant bon ça y est tu viens là on y va et tout d'un coup on embarque dans quelque chose qui était plus haut qu'avant mais quand en avez-vous pris conscience à quel moment de votre vie à quel tournant justement je sais pas je crois que c'est quelque chose qui se construit au fil des rencontres j'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert l'esprit vous voyez le passeur de lumière Félix Leclerc à un moment qui m'a appris en fait qu'un poète qui ne dérange pas ne sert à rien Georges Brassens qui m'a montré qu'on pouvait vivre sa vie d'artiste en liberté qu'on n'était pas obligé de répondre à des critères fixés par d'autres qu'il s'agissait surtout d'éviter des pièges Claude Dejacques qui a été mon directeur artistique à un moment de ma vie où ça m'a permis aussi de m'exprimer en toute liberté parce qu'il avait ce regard de chat de l'autre côté de la vitre qui me permettait d'avoir un vrai miroir authentique de ce que j'envoyais à travers mes chansons Noël évidemment qui m'a dont je dis souvent parce que c'est la vérité que quand elle est entrée dans ma vie elle a allumé la lumière Aujourd'hui vous vous sentez libre ? Ah oui c'est même je pense l'essentiel c'est que je vois bien que notre monde essaie de nous enfermer dans des façons de penser dans des images stéréotypées et qu'aujourd'hui avec Noël grâce au fait que peut-être on est deux et qu'on était deux pour résister on a toujours réussi à s'échapper des enfermements dans lesquels la vie voudrait vous caler vous caser quand j'écrivais les petites casquettes au début de ma carrière on n'apprend pas nos chansons dans les écoles on mettra par nos refrains dans les musées les paroles on les écrit pour qu'elles s'envolent les musiques on les écrit pour s'amuser c'était vrai j'étais libre et j'avais pas envie d'attraper la grosse tête et je voulais pas qu'on m'enferme dans des cases j'ai écrit une chanson qui s'appelle la valse des étiquettes où je pulvérisais toutes les étiquettes qu'on m'a collées au fil de ma vie mais cette liberté c'est peut-être fondamentalement ce qui nous unit avec Noël ce sentiment de liberté qui fait que on a conquis le fait de nous appartenir et de continuer à faire ce qu'on aime moi aujourd'hui sur scène je suis vraiment heureux parce que personne va me dire tu vas prendre tel éclairagiste tel décorateur tel metteur en scène tel orchestrateur on fait comme on a envie et ça me permet d'être heureux sur scène ça me permet de renouveler le plaisir de toutes les chansons jusqu'aux plus anciennes même virage qui bénéficient d'une version encore renouvelée que je suis capable de faire tout seul à la guitare d'ailleurs je le prouve j'aimerais bien que vous la fassiez en guise de conclusion vous accepteriez Yves Duteil merci beaucoup merci Yves